Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir renouvelé pour nous de vous rejoindre à travers vos smartphones, à travers vos laptops, à travers vos tablettes, Cribi Radio Vision, votre chaîne web sur Facebook et YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le immédiatement et surtout activez les cloches des notifications pour ne pas rester en marge de l'innovation. Nouvelle édition d'arrêt sur l'actualité, aujourd'hui, nous nous penchons encore sur cette tournée de travail du ministre Jules Doré-Ndongo. Le ministre Jules Doré-Ndongo qui a parcouru les neuf sections RDPC du département de l'Océan et nous marquons un temps d'arrêt spécial à Campo, section Océan Sud-Maritime. S'il est vrai que de ce côté, le ministre a manifesté son amertume à l'endroit des indisciplinaux du parti comme partout ailleurs, il n'en demeure pas moins vrai que c'est de ce côté que nous avons rencontré une jeunesse assez dynamique. L'OJRDPC, guidé de ce côté par son président Jacques Obianga-Bidjo, qui a présenté un rapport d'activité assez nourri, ce qui a valu les félicitations de son président de section Séance Tenante. Chose contraire à d'autres sections à l'instar de Ndongo ou, comme il s'est dit communément au quartier de ce côté, l'OJRDPC était en brousse. Je vous invite à suivre cet élément d'arrêt sur l'actualité qui ne vous présente rien d'autre que la véracité des faits. Excellent, monsieur le ministre, en notre élection, le bureau de la section OJRDPC a élaboré une profession de foi qui s'est articulée sur cinq grands axes. Un axe politique, un axe socio-économique, un axe culturel et sportif, un axe de la chufferie traditionnelle et un axe d'animation des militants à la base. En neun an et deux mois précisément de mandat, monsieur le président vient de faire l'économie des quelques réalisations que nous avons menées sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notation en matériel didactique au lycée technique de Campo. Il était question pour nous d'établir un rapport de convenance parfaite entre la formation qui est donnée à nos jeunes petits frères et la maîtrise du travail qui devra constituer demain leur domaine d'épanouissement d'une part. D'autre part, nous nous sommes évertués à accompagner nos jeunes petits frères dans la pratique du sport, dans la pratique des activités ludiques, à travers l'analyse des dons de matériel de football dans les établissements et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Les sept sous-sections, la section OGLPC Océan-Maritime, sont régulièrement animées par les jeunes hommes et femmes, mieux par une volonté d'immunité, mais diminuées par la ressource qui est un élément fondamental pour leur déploiement sur le terrain. J'en pointe ici le propos du président national qui, dans sa séculaire de l'environnement de base, avait insisté de doter le parti des hommes, des femmes et des jeunes capables de s'occuper du parti à la base. Il se trouve fondamentalement qu'à Campo, la volonté d'y être, les moyens ne suivent pas, comme on dit dans le jargon, militaire. Nous faisons croire que cette séance de travail est l'occasion pour nous de le dire haut et fort et de solliciter de votre excellence un regard bienveillant sur cet aspect. Il était question pour nous de doter la section Océan-Sud-Maritime d'un précieux cadre pour l'expression de son militantisme. Vous êtes d'accord avec moi que si cette salle qui nous accueille ressemble peut-être à Campo qui, selon le président, des sections significhantes, cette salle ne reflète pas le vrai réquis qui est, on peut le dire, le fleuron de la démocratie en Afrique. Je le dis et je l'assure. Il était question pour nous, ensemble, avec l'élite, les amis et ses partisans, de réfléchir sur un projet question d'offrir à Campo un cadre pour le NDPC, pour pouvoir militer. Il m'est permis aujourd'hui de vous dire, Excellence M. le ministre, que la section OJ NDPC Océan-Sud-Maritime s'est apposantie sur ce projet, a engagé des études architecturales et aujourd'hui, qu'il nous soit permis de vous présenter ici le projet de construction de la maison du parti que nous voulons bien soumettre à votre Excellence, que nous voulons soumettre à tous les militants RDPC Océan-Sud-Maritime, à tous les militants du RDPC du département de l'Océan, à tous les militants RDPC de la région du Sud, une sorte de solidarité militante pour que Campo abrite enfin cet édifice qu'il aura, qui honora le RDPC, qui honora son président national et qui honora l'Olamoune. Je vous remercie. Occasion pour moi de remercier particulièrement notre dynamique section OJ NDPC pour l'inclusion à son engagement d'un leadership jeune, concurrent et convaincant. Sous-titrage Société Radio-Canada